Donc on est devant le Karate 9, il est de quelle année ? 2012 Donc il a une campagne d'échaumage Donc vous disiez tout à l'heure qu'il est lourd Il est assez lourd parce que le rouleau est assez loin, il est de porte-à-faux C'est beaucoup de porte-à-faux Et donc il est sur quelle largeur ici ? 4 mètres Et vous tirez ça avec un 220 chevaux ? D'accord, donc sur la route c'est les dents qui sont sur les extrémités C'est une bâche Vous avez une bâche alors ? D'accord Ça fait moins agressif vu l'extérieur Ouais, on ne voit pas les dents pour les... Et puis c'est assez réfléchissant Et c'est bien fait Il y a de l'éclairage dessus aussi ? Ouais, ouais D'accord, donc vous branchez une prise trop à plo pour... Ouais Et puis ça sert pour le gabarit Ouais Il doit être plus cher mais... C'est une option ? Hein ? Non, 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 non Et vous aviez vu d'autres outils avant de prendre celui-là ? Ouais Ouais On avait essayé un orche Ah ben la orche Mais euh... Il coûtait vachement plus cher que j'aime qu'elle C'est plus lourd Beaucoup plus lourd Donc euh... On bloque de masse encore plus conséquent Vous aviez une exigence pour le nombre de dents ? Enfin pour le nombre de rangées dedans ? Ou c'était comme ça ? Non Et ça vous a satisfait ? Avant vous déchommiez avec quoi ? On avait un bonnet là On avait un bonnet Il était là en queue de cochon En queue de cochon ? Ouais d'accord Est-ce que vous tirez le 714 alors ? Donc les dents elles sont d'origine ici je suppose ? Ouais Vous n'avez pas eu l'occasion de changer voir si ça va ? Non Il y a deux types de dents sur le carat Les dents ici en pas de doigts et... Bah des dents droites Plus pour décompacter Ouais Et vous avez eu l'occasion de les changer ces dents là ? Ouais Et ça va bien changer ? Ouais tout ça Vous vous pliez alors ? Non on lève un petit peu l'outil Il y a une goupille simplement enlevée D'accord Et la dent on la tire et tombe Euh... Et vous... Enfin il faut un coup de karcher peut-être avant ? Non Rien du tout La goupille elle est pas gênée par de la terre ? Ah non non Au niveau des réglages comment ça se passe ? Il y a une profondeur ? Il y a une profondeur ? Il y en a là ici Donc vous réglez la profondeur sur le rouleau ? Ouais D'accord Donc c'est par un système de butée ? Ouais Tout sera plein Non Et les dents vous avez... Enfin vous pouvez acheter du carbure ou... Enfin... Est-ce que dans les options il y avait une option carbure par exemple ? Ouais Ouais Vous avez pas... Non Non ? Vous fonctionnez avec du carbure ? Non non Pas du tout Là vous avez un disque de bordure ? Ouais Il est toujours déplié ou vous le repliez ? On le laisse toujours Ouais Et niveau hauteur sur la route il est... Il dépasse le tracteur ? Non non Il y a le même moteur Je ne sais pas Vous le rabaissez un petit peu là certainement ? Non 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 Ouais donc c'est deux éléments de deux mètres Non c'est un élément fixe Il y a un élément fixe quand même ? Il fait l'intérieur des roues du tracteur là ? Ouais D'accord Donc c'est en trois parties ? Ouais Ouais d'accord Vous allez à quelle profondeur ? C'est sur de la chambre je suppose ? Ouais sur de l'étol Sur de l'étol ouais Et puis derrière conotaire Derrière le colzeau Derrière les poureaux Et comme là en 2012 Après la moisson on a eu des conditions assez sèches Il rentre facilement ? Ouais Ça rentre encore Ouais Il attaque bien donc... Ouais Et puis du fait qu'il est lourd... C'est là c'est que tout est travaillé Toute l'énergie on est travaillé À toute l'énergie on est travaillé Yé Et vous allez à quelle vitesse avec ça à peu près ? Avec les 220 chevaux devant ? Ben souvent on se limite à 12 km heure On peut encore monter plus haut mais bon ça sert à rien En fait c'est tirant quand même, mais avec les dents tout ça, il y a du boulot. Avec les dents il descend à quelle profondeur ? Avec les dents droite on descend vers 10 centimètres, 15 centimètres. Et l'oeil ici ? Là on est superficiel, on fait 2-3 centimètres. Au premier passage après. Sous-titrage ST' 501